Bientôt le départ. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette première épreuve. 1850 mètres à parcourir. Alors, bon départ à l'intérieur, Arlington's Revenge. Prospect également. Taking Silk est sollicité par Roberto Perez. Et à partir devant, Taking Silk, devant Sergeant York, qui est en deuxième position. Prospect troisième, Sergeant York pour l'instant à l'extérieur. Ensuite, ça mène Arlington's Revenge. Eurotech est fermant le cortège. High, qui dans l'île droite pour la première fois. Alors, Taking Silk de l'écurie Shirish Narang. Voilà, qu'il est allonné par Sergeant York, qui va prendre le relais en tête de cette épreuve. En montée maintenant, Sergeant York monté par Stéphane Deneuilleux devant Taking Silk Perez. Prospecteur Nabil Sheik, Batchamia, troisième, et qui s'est légèrement décalé. Ensuite, on retrouve Arlington's Revenge, Ray Jurawan, suivi de High, qui passe à son extérieur bassante. Et Brandon Écroignard, qui patiente sur Eurotech. En dernière position, en descente. 950 mètres à parcourir pour Sergeant York et Stéphane Deneuilleux. Taking Silk n'est pas mal en deuxième position. Prospecte, comme attendu, va amorcer son attaque et faire un effort maintenant pour se rapprocher de Sergeant York. Donc, à environ 700 mètres, Sergeant York, Prospecte, Taking Silk. qui est troisième, Arlington's Revenge, Ray Jurawan, qui attend toujours High Key, Eurotech. Brandon Écroignard va chercher peut-être l'ouverture. Il est pas mal, d'ailleurs, Eurotech. À 350 mètres de l'arrivée, alors il y a Sergeant York, Stéphane Deneuilleux, qui lance son cheval avec Prospecte, Taking Silk. Un parcours idéal jusqu'ici. Eurotech à l'intérieur. Il faudra le suivre. Il va bien conclure en pleine ligne droite avec Sergeant York, côté corde, Taking Silk. À l'extérieur, Prospecte, Arlington's Revenge qui est également lancé. Prospecte avec, donc, Taking Silk. Arlington's Revenge revient à l'extérieur. Prospecte, Arlington's Revenge. Prospecte, Arlington's Revenge. Sous-titrage Société Radio-Canada